Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps. Il est en effet 92 ans, le 3 décembre 1926, Robert Seixé, le Tintin Vendéen, bouclait le premier tour du monde à moto. Accompagné du mécanicien Henri Andrieux, le jeune reporter Vendéen de 36 ans réalisa alors la grande boucle sur sa gilet Estal, une moto de 300 cm3 et 220 kg. Parti le 13 juin de l'Arc de Triomphe, les deux globetrotters rejoignent d'abord Moscou via Berlin, une promenade de santé selon le reporter. De là, ils rejoignent Vladivostok via Omsk et Irkutsk, en longeant les rails du transsibérien et les sentiers utilisés par les condamnés du goulag. Cette partie du périple est la plus difficile, les sportsmen devant souvent pousser leurs lourdes motos dans des sentiers boueux. Ils rencontrent de nombreuses tribus nomades, simulant parfois une panne pour nouer le contact. Arrivé à l'extrême-est de la Russie le 6 septembre, ils s'embarquent pour Yokohama au Japon, où ils font un peu de tourisme. Ils rencontrent même un certain monsieur Suzuki, futur fabricant des célèbres motos. Ils prennent ensuite le bateau pour San Francisco, d'où ils rejoignent New York via Los Angeles, Kansas City, Saint-Louis et Washington. En chemin, ils empruntent les premiers tronçons de la route 66 en construction et font la connaissance d'Erwin Cannonball Baker, détenteur de plusieurs records de vitesse à moto, une immense star aux USA à l'époque. Le duo rentre ensuite en Europe en passant par Londres, Rotterdam, Anvers et Bruxelles, pour une arrivée triomphale à Paris, Porte Maillot, le vendredi 3 décembre. Ce n'est pas le premier exploit de Robert Seixé, né le 17 novembre 1890 à l'Orchorion. Après les études en Angleterre, le jeune homme passe son permis moto en 1912 et devient correspondant de guerre dans les Balkans pour The Daily Citizen. Sport mécanique et journalisme, la voie est toute tracée. Grand reporter et pilote officiel de la marque Gillet Herstal, Robert participe au raid Paris-Constantinople en 1924 et au Paris-Moscou en 1925. Après le tour du monde, il y réalisera plusieurs tours d'Europe et participera à plusieurs rallies. Il s'éteindra à Poitiers en 1986 à l'âge de 96 ans. De nombreux experts s'accordent à dire que Robert Seixé a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. La ressemblance physique est en effet frappante. Tout comme les similitudes entre la couverture de Tintin au pays des soviets et les photos du périple moscovite du Vendéen publiées dans le petit 20ème en 1925. C'est le journal belge où travaillait Hergé. Dernier indice, l'un des mécaniciens favoris de Seixé s'appelait René Milou. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Sébastien de Le Savivre au Vendée, à vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada